Alors, pour bien sûr mettre dans la balance que ça touche tout le monde et pas que les Américains, ça touche toute la planète, ces lois qui deviennent un petit peu fofolles et on se dit que la guerre, par exemple, profite à remettre en place ou à mettre en place tout court des lois ultra-liberticides. Alors, Zataz avait été le premier à en parler dès le mois de janvier 2023 de plusieurs lois en cours de signature en Russie, dont la loi numéro 214. D'ailleurs, j'ai vu un article il y a quelques jours chez Numéramin, c'est Bognard, un très bon journaliste qui parle pas mal de cyber, etc., qui en a parlé aussi. L'article 214 est très simple. Le petit Vladimir, en haut de son Kremlin, a besoin d'argent. Le petit Vladimir, pendant des décennies et des décennies, a fait travailler des pirates et surtout a fermé les yeux. Pas tant que ça, parce que les pirates russes attaquaient aussi beaucoup la Russie. On en parlera d'ailleurs la semaine prochaine. Mais le petit Vladimir s'est dit, oui, mesdames, je commence à avoir besoin de cash. Quel est le moyen aujourd'hui de montrer à la communauté internationale que je vais punir aussi les pirates informatiques et surtout comment je vais pouvoir saisir un petit peu El Pognon ? Et donc, du coup, la loi N224, numéro 214, pardon, mais pas 224, numéro 214, eh bien, permet aujourd'hui aux autorités russes de saisir l'intégralité de l'argent, des biens, de tous les pirates informatiques ayant pu agir sur son territoire. Mais là où c'est super vicieux, et je vous laisserai lire l'article sur Zataz, d'ailleurs, je vais vous mettre l'URL là sur Twitch, et vous pourrez le retrouver bien sûr sur YouTube, là en bas, dans le descriptif. Ah oui, ils expliquent, par exemple, l'un des articles explique que si jamais il y a la diffusion de programmes, si la diffusion de programmes informatiques malveillants, comme par exemple des applications interdites sur le territoire russe, eh bien, ils se donnent l'autorisation de saisir l'argent de ceux qui l'ont créé et de ceux qui l'ont utilisé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je vous rappelle que depuis quelques jours, le FSB hurle à tout bout de champ que, par exemple, Apple, via ses iPhones, a cybersurveillé, donc espionné des politiques et des entreprises. Donc des pirates. Qu'est-ce qui nous dit que cette loi qui va rentrer véritablement, là, en fonction dans la dizaine de jours après la signature de Vladimir, là, et qui vient de signer, qu'est-ce qu'il me dit ? Qu'ils ne vont pas saisir maintenant les boutiques, l'argent, les avoirs, pouvant rester sur le territoire. Donc c'est une loi qui est intéressante, parce que tous les pirates informatiques, et ils en arrêtent en pagaille, là, ces dernières semaines, bon, l'argent est saisi. Mais saisi, on le rend. Il faut savoir qu'en Russie, ça pouvait être rendu, par exemple. Bon, ben là, on ne rend plus rien. On va dans les caisses de l'État. Et vu que l'argent, en ce moment, des caisses de l'État russe, n'est pas véritablement fait pour économiser sur la paix, bon, ben voilà, il a trouvé un autre moyen, un, de se trouver des populations pour travailler pour lui côté cyber, et aussi le pognon qui va avec. Musique Musique Musique